Yaourana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 24 au 30 juillet 2017. J'espère que vous allez bien, que vous passez une agréable semaine. Cette semaine où dimanche 23 est la nouvelle lune en Lyon, qui de ce que j'ai lu est une lune associée à la notion de racine, des ancêtres, de choses du coup de savoir très ancien. Et je vous invite à regarder des vidéos, à lire les textes qui vous parleront à ce propos. Et là, cette semaine, j'ai travaillé avec deux oracles qui laissent présager quelque chose d'assez costaud cette semaine, à savoir le Mana Cards, d'accord, parce qu'il est tribal, toujours je l'adore, le pouvoir de la sagesse hawaïenne de Catherine Kalama Baker et de Doyanardine, qui est vraiment un de mes favoris tellement il est chargé de symbolique, et l'oracle de la transformation de Dorine Virtueux pour la carte de la synthèse. Alors, exceptionnellement, j'ai tiré les cartes avant du Mana Cards pour voir un petit peu aussi dans les livrets certaines significations, de quoi ça parle. Et je sens qu'il y a quelque chose de très intéressant et très fort cette semaine. Il y a plusieurs choses à dire. Juste avant de commencer, du coup, vous voyez, je suis dans le jardin, ça fait un bien fou, profitez du vent, il y a un vent frais, c'est merveilleux. Et vu que ces derniers temps, il y a eu une énergie de rencontre, de retrouvaille, j'ai juste envie de faire un clin d'œil à une merveilleuse personne que j'ai rencontrée, qui n'habite pas sur la région parisienne, qui est du côté de Tarbes, et qui s'appelle Laura Palassin, que j'embrasse fort, et qui est thérapeute, qui, c'est un grand mot, on peut mettre entre guillemets énergéticienne, mais en fait, c'est quelqu'un qui travaille avec le cœur, qui travaille sur une base de Reiki, et qui est très à l'écoute des gens, et qui, je le ressens, a ce don de voir, de lire dans les âmes. Donc, si vous êtes sur ce secteur-là, et que vous recherchez quelqu'un qui travaille dans ces sphères-là, je vous recommande vivement Laura Palassin, j'écrirai son nom, en fait, sous ma vidéo, et vous aurez aussi, je mettrai sur ma page Facebook, que vous pouvez la contacter, elle a une page Facebook qui s'appelle Laura Palassin, soin énergéticien, du coup, voilà, j'en parle parce que c'est, elle fait partie des superbes rencontres, et de ces belles connexions qui se produisent actuellement. Et donc, le vent confirme. Du coup, Laura, mahalo à toi, et plein de bonnes choses. Alors, pour commencer, du coup, j'ai tiré les cartes du Monacoids, et je vais juste tirer la carte de synthèse de la semaine, donc du 24 au 30 juillet, dernière semaine de juillet, la carte de l'oracle de la transformation. Je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair, pour toute la semaine qui puisse tous nous aider. Merci. Excusez-moi si je fais un peu une grimace, c'est juste que la lumière est quand même très très émouissante. C'est un petit peu, c'est un petit peu vif. Mais c'est génial, enfin voilà, je ne vais pas me plaindre, c'est tellement divin de profiter de dehors, de cette belle lumière d'été. Alors, pour le début de semaine, la carte, alors ouais, là vous devez la voir. La première carte qui est sortie, c'est Naopaka. Naopaka qui nous parle, en fait, de détachement, et dans la signification du coup 37, et oui, je ne parle pas encore, de la hawaïenne, bien que j'aimerais bien apprendre. Naopaka, c'est une fleur, en fait, c'est une fleur hawaïenne, autour de laquelle on surgit beaucoup, beaucoup de légendes, et elle est associée à un mythe, un peu le Roméo et Juliette hawaïenne, d'un couple qui a été séparé. Et Naopaka, du coup, elle était une source d'inspiration, il y a plusieurs mythes, en fait, selon les régions hawaïennes, autour de ça. Mais ce qui ressort de cette carte, c'est la notion de séparation, le fait qu'une chose, aujourd'hui, nécessite une scission, une séparation. Ça peut être de l'ordre d'une habitude, ça peut être une relation qui n'est pas saine, ça peut être, en fait, le premier truc, la première chose qui vous traverse l'esprit, en début de semaine, qu'est-ce qui a besoin d'être séparé. De manière plus vaste, ce que je sens, c'est que nous sommes en train de rentrer dans les préparatifs de l'éclipse du mois d'août, et qu'il y a de nouveau une séparation qui se prépare par rapport à un certain monde intérieur. C'est-à-dire que depuis maintenant quelques mois, on l'entend, on a encore fait un super beau boulot, on n'arrête pas de parler de cinquième dimension, de nouvelles façons de vivre, d'expérimenter. Et c'est comme si nous avons, là, nous nous sommes développés dans un écrin un peu protecteur, dans une certaine vibration, et que cette éclipse, elle va de nouveau nous faire basculer, de nouveau dans un autre monde, dans quelque chose d'encore différent, mais avec tout ce que nous avons développé là. En fait, nous étions dans des vibrations très spécifiques pour développer l'écoute de nous, pour développer la confiance et la connaissance surtout de soi, pour aujourd'hui basculer encore dans une autre énergie qui sera différente, mais avec tout ce bagage. Et ce ne sera pas négatif, ce sera juste pour moi quelque chose de fort, comme l'on l'exprime. Et ok, j'entends du coup de parler de cette notion de manin. Et du coup, là, en fait, le début de semaine, en rentrant dans ces vibrations, lundi et mardi, il est important de me poser la question de quoi ai-je besoin de me séparer aujourd'hui ? Encore une fois, je ne rentre pas dans un détail, parce que ça peut correspondre à tout et n'importe quoi, la première chose qui vous traverse l'esprit. Ce qui est juste intéressant, le détail que je vois, c'est que d'un côté, vous voyez, du côté de l'homme, il y a le feu, du côté de la femme, il y a l'eau, et au milieu, la vapeur. Ça nous montre, en fait, la polarité entre certaines choses, comment dire, que l'un sans l'autre, effectivement, crée une synergie, l'un avec l'autre, les deux éléments, crée une synergie, crée un troisième élément, mais qu'ils peuvent aussi vivre indépendamment. Et du coup, c'est un aparté que j'entends. Pour toutes les personnes qui me parlent de la notion de flamme jumelle, encore une fois, c'est quelque chose qui ne m'a jamais vraiment parlé, mais non pas par jugement, juste parce que c'est quelque chose que je ne pense pas avoir expérimenté, mais que je comprends, par contre, qui résonne complètement, donc c'est vraiment sans jugement. Mais du coup, j'entends vraiment, il est possible que des personnes qui sont flamme jumelle, qu'elles ressentent cette phase aujourd'hui, le besoin de se retrouver dans leur entièreté, parce que flamme jumelle, il y a quelque chose de probablement extrêmement puissant dans ces rencontres-là, mais qui, comment dire, qui est finalement un miroir parfait pour faire jaillir une essence de nous-mêmes, notre essence, mais qui n'implique vraiment pas nécessairement la mise en couple, qui est au-delà de ça, mais qui au contraire est un chemin de vie pour encore plus se connaître et accéder à un amour romantique qui sera du coup bien plus entier. En fait, ce que j'en ressens, c'est que la flamme jumelle est comme une âme miroir, parfaitement miroir, tellement puissante qu'elle va nous renvoyer toutes nos zones d'ombre à faire ressortir et que le travail que ça nous demande, c'est justement de revenir à nous en totalité, à notre potentiel. Et là, il est possible, j'en parle là, parce que je ressens qu'il est possible qu'il y ait une vague de personnes qui sont dans ce cas de flamme jumelle et j'entends pour ces personnes-là, rappelez-vous vraiment de votre intériorité, rappelez-vous, rappelez-vous juste que vous êtes une personne indépendante avec des vibrations indépendantes et que vous avez toutes vos qualités et que si vous vous sentez noyé dans une sorte de connexion avec l'autre, vous vous oubliez, rappelez-vous juste qui vous êtes. Je m'appelle, ainsi je suis, ainsi j'ai ces qualités. Voilà, c'est le petit conseil. Mais du coup, pour lundi-mardi, c'est encore une fois, le petit exercice qu'on nous demande lundi-mardi, c'est par rapport à quoi j'ai besoin de couper les cordes, de me séparer. De quoi ai-je besoin de me séparer ? De manière vaste. Et la première chose qui vous viendra sera vraiment ça. Ce sera votre vérité. Et voilà, je suis désolée de ne pas rentrer dans des détails plus importants, mais je sens que ça touchera des degrés tellement différents et qu'aujourd'hui, en préparatif de cet éclipse, il y a un truc en chacun de nous qui mérite d'être libéré pour passer à autre chose. Pour le milieu de semaine, ma-ma-ma-ma-la-ho-e. Ma-ma-la-ho-e, ça signifie la rame. Et aussi, du coup, là, ça nous parle de détachement, je crois, ma-ma-la-ma-ho-re. Oui, c'est ça. Ma-ma-la-ho-e, pardon. Ça nous parle de détachement. Bon, c'est la rame, si je regarde le dessin, je vois une rame qui est littéralement fendue sur un rivage et il y a un filet et une main d'où jaillit un papillon, donc symbole de transformation. Donc, la carte, elle me montre, en fait, l'attraction du filet, d'être attiré en soi par un spot, mais dont nous ne sommes pas sûrs, d'apparence. Le courant emmène notre filet vers un endroit. On peut avoir l'impression que c'est juste et là, on s'écrase. C'est un message bien violent, dites-moi. Et bien, en fait, ça nous parle juste du détachement des choses, de se dire littéralement, en fait, de, comment dire, de regarder, ouais, c'est ça, de regarder encore les choses sans jugement. Excusez-moi, je regarde en livret parce qu'il y a une phrase qui m'a interpellée tout à l'heure. Qu'est-ce que ça disait ? Oui, 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 oui. Pardon. C'est, ça parle, c'est marrant, ça parle de quelque chose qui est très fort, la notion d'empathie. Toujours cette fameuse notion de limite et ça tombe très bien parce que c'est quelque chose dont j'ai parlé avec une amie hier soir. La notion de respect de soi-même par rapport à l'empathie. C'est-à-dire que, à un moment donné, en milieu de semaine, là, les vibrations de l'éclipse sont très costaudes et j'avais entendu dans le tirage de l'année qu'elles amènent, excusez-moi de ne pas regarder la caméra, c'est la lumière qui n'éblouit, les vibrations de l'éclipse nous disaient qu'il va y avoir une seconde vague, un peu comme celle de février, sauf que je pense que pour la majorité de ceux qui regardent ces vidéos, ce sont des vagues qui ont été vécues de la même façon puisque nous sommes comme un groupe de personnes qui partageons les mêmes expériences, nous sommes juste dans une vibration similaire et que là, il se prépare une autre vague pour un second groupe de personnes qui ne sont pas encore dans ce travail-là, qui sont peut-être plus encore dans des résistances. J'insiste bien, ce n'est pas un jugement de valeur, c'est juste un parcours de chacun. Et du coup, ces personnes actuellement, elles présentent toute la lourdeur qui est en train de remonter, de dire maintenant, il faut faire le boulot, de regarder en soi ce qui va, ce qui ne va pas. Et ces personnes-là, forcément, en côtoyant des personnes qui ont déjà fait ce boulot comme nombreux d'entre nous, j'ai envie de dire, et sans prétention, c'est juste un ressenti. Et bien, ces personnes-là, du coup, elles ont envie d'être, mais elles ne sont, comment dire, elles sont comme nous, nous avons pu l'être. Elles sont dans une phase où elles voient de la lumière, elles ont envie de la bouffer, la lumière, tout simplement. Donc, c'est, mais toi, tu vas bien, mais donne-moi ça, quoi. Et je caricature, mais c'est un truc que j'ai ressenti, que j'ai expérimenté et encore une fois, sans jugement, parce que j'ai pu être malgré moi aussi dans ces énergies-là. Toujours est-il que là, cette vague, elle va recommencer et qu'en milieu de semaine, il est très important, du coup, de savoir se protéger, tout simplement. Attention, quand je dis le mot se protéger, on me dit, attention, nuance, se protéger, ça implique qu'on croit qu'il y a un danger. Ce n'est pas dans ce sens-là. Veillez à rester centré, encore une fois, dans toutes les belles qualités que vous avez développées de vous-même, d'honorer qui vous êtes. Et ça, c'est un truc qui me revient très souvent. Honorez-vous pour être protégé. En fait, voilà, c'est ça que je veux dire exactement. Donc, je m'explique. Milieu de semaine prochaine, il est possible qu'il y ait des personnes ou des énergies qui vous chahutent ou des choses où malgré vous, ça arrive dans votre vie. On va illustrer le fait des rencontres parce que c'est plus simple. Vous rencontrez des personnes de prime abord qui sont très sympas, qui sont dans le respect. Et en fait, très rapidement, vous vous sentez un malaise en vous sans trop comprendre pourquoi puisque finalement, d'apparence, la personne n'a aucune malveillance. sauf qu'en réalité, vous pouvez vous rendre compte que ces personnes, c'est juste que n'ayant pas fait le travail, elles trouvent quelque chose de rassurant en vous mais elles n'ont pas envie de faire le boulot, de rechercher en elles leur qualité, ce qui en soit est juste merveilleux. On le sait aujourd'hui, c'est facile à dire qu'on a découvert notre beauté intérieure. Il y a quelque chose qui nous nourrit de l'intérieur et plus de l'extérieur mais qu'on n'est pas encore dans cette approche-là. On essaye de se nourrir de l'extérieur. Et ça peut être le cas, c'est ce que j'entends, des rencontres de cet ordre-là, des personnes qui, de prime abord, vont être hyper gentilles sauf qu'ensuite, ce qui peut se passer, c'est que ces personnes, je ne vais pas mâcher mes mots, auront littéralement envie d'être vous. Et c'est là que ça devient pas sain du tout mais de toute façon, on le flaire automatiquement parce qu'on ne se sent juste pas bien et drainé par ce genre d'énergie. Donc, milieu de semaine prochaine, c'est le conseil que j'entends, Maman Laroé, c'est juste de rester dans le détachement des choses. Ça, c'est le côté pas très top, on va dire, pas très agréable, de rester centré dans sa lumière, juste dans ce que nous aimons en nous et autour de nous. Mais pour autant, la nuance que je fais, c'est que ces personnes-là ce ne sont pas des personnes mauvaises, négatives. Elles peuvent avoir un comportement négatif mais elles ne sont pas négatives dans leur essence, d'accord ? C'est à nuancer. Donc, comme nous avions dit la semaine dernière sur le fait d'envoyer de l'amour à la famille, là, c'est pareil, en fait, pour ces gens-là. c'est-à-dire que nous pouvons rester dans l'empathie et ce que nous pouvons juste apporter, c'est juste rester dans notre être et de ne pas rentrer dans un jeu de compassion qui n'est pas saine ou « Oh, mon pauvre chéri, ma pauvre bichette, je vais te donner, je vais t'aider » et c'est là, en fait, que la limite de l'empathie devient très dangereuse dans le sens où on peut ne plus s'écouter. Donc, envoyer plein plein d'amour aux gens, c'est merveilleux, gardons cet équilibre-là, si bien il ne s'agit pas de se refermer, de garder de l'amour, simplement d'être juste attentif à la bascule à partir de laquelle nous ne nous respectons plus et que là, en fait, nous offrons une porte à ce que l'autre nous parasite, ce que l'autre, finalement, a envie inconsciemment, quoi, mais qui n'est pas forcément une envie première, enfin, c'est un truc, ouais, c'est un truc qui est hyper subtil et qui peut le devenir beaucoup moins du coup, sur le coup. Donc, mille autres semaines, l'astuce que j'entends, c'est juste, il est possible de rencontrer des énergies drémantes parce qu'il y a de la peur qui peut se réveiller tout autour de nous, de personnes ou de situations, tout simplement, des grégores qui vont se réveiller, j'ai cité l'exemple de toute personne, mais envoyer juste de l'amour en vous rappelant qui vous êtes. et alors, une astuce qui est merveilleuse et que j'ai entendue très bizarrement, ces temps-ci, encore une fois, le verbe est vraiment très puissant, d'où aussi mon amour pour la langue polynésienne et les langues anciennes comme le sanscrit, ce sont des langues qui pour moi portent encore le sacré en elles comme ça et du coup, rien que le fait de les dire sans cogiter dessus, il se passe un truc très très fort qui nettoie, qui libère. Donc, faites confiance à la parole même si ça ne vous parle pas votre mental, prononcez des paroles positives et surtout, donc la parole que j'ai entendue, on m'a juste dit cette semaine, rappelle-toi de dire je m'appelle Eric. Voilà, je m'appelle Eric. Ah pardon, je me mets encore. Tu t'appelles Eric. Dites-vous votre prénom je suis un tel. Je suis un tel et automatiquement, vous, vous replacez dans votre être, dans votre corps. C'est l'astuce la plus basique que j'ai pu entendre et pourtant, dans cette simplicité, ça m'appelle. Donc, si ça vous parle, n'hésitez pas à prononcer des paroles qui vous ressentent. Et le dernier truc, j'entends que à partir du moment où vous repérez une situation où personne drainante, que vous switchez, que vous envoyez de l'amour et vraiment restant centré dans votre être du coup, en se soldant par ok, ok, tu n'es pas mon histoire pour autant, donc je t'envoie de l'amour je te souhaite une super évolution mais vis ton histoire, tu as à vivre ton histoire et moi, je n'ai pas à la porter pour toi. A partir du moment où vous switchez par une affirmation de je me réapproprie, mes énergies fondamentales, qui je suis, etc. il y a la transformation, du coup, le papier, c'est la main, c'est votre main qui donne, vous vous donnez à vous-même, vous vous redonnez l'amour et du coup, ça se transforme et ça switche. Et c'est hyper important dans ces vagues qui je ressens sont de plus en plus massives, du coup, il va y avoir des paliers différents d'éveil de conscience, comme des paliers plus que des niveaux et du coup, il est important au milieu de ça de ne pas rentrer dans ces jeux et de trouver des petits automatismes qui vont nous laisser complètement dans notre vibration et qui feront que ça va glisser tout simplement et que nous ne rentrerons pas dans ces jeux. D'accord ? Donc, vous envoyez de la lumière, de l'amour et puis je te souhaite le meilleur, je te souhaite le meilleur. Et je vais dire, hors de ma vie, bon, ça dépend des personnes mais en gros, oui, je te souhaite le meilleur par contre, tu ne prendras pas qui je suis. Trouve en toi ton essence et là, tu trouveras ton véritable bonheur. Et pour finir, le week-end de prochain, c'est Iwi. Iwi, ça signifie les eaux. Iwi nous parle du coup de mêle-toi de tes affaires. Il y a une expression hawaïenne que je vais vous dire tout de suite. Iwi, en fait, les eaux en Polynésie et en Hawaï sont sacrées. On considère que c'est même un sacrilège de détruire les eaux parce qu'on dit que si on détruit les eaux, l'esprit ne peut pas rejoindre les ancêtres. D'où la notion sacrée autour des eaux. Et il y a plein d'expressions du coup qui tournent autour de ça. Ça parle de respect. Iwi, donc l'expression c'est Hananoi kako iwi. Hananoi kako iwi. Qui signifie to take care of your own interests. S'occuper de ses affaires, Littéralement, mêle-toi de tes affaires. Sois dans le respect. Donc, c'est notre challenge numéro deux. C'est que, justement, dans la continuité du milieu de semaine, ce que je vous disais, il est possible de rencontrer ressentrons-nous dans notre essence. Par contre, ce que ça nous dit, il y a deux messages en fait, pour la fin de semaine. Ça nous parle donc de se mêler par contre de nos affaires. C'est-à-dire que on peut être chahuté, on peut être embêté. Par contre, on peut, c'est parce que les limites, je ressens que c'est un truc très collectif dans mon entourage. Moi, c'est un truc que j'expérimente vraiment beaucoup de poser des limites. Et beaucoup de personnes autour de moi, je me rends compte que quand on travaille cette notion d'être dans l'amour, d'être bien, dans sa peau, dans la vie et tout, on a envie de le partager. Et des fois, ça peut ouvrir à des petites dérives. Mais pour autant, attention, de ne pas rentrer dans le jugement, nous ne sommes pas à l'abri de ça. Et oui, ce n'est pas parce qu'on a laissé quelqu'un en pied ou une situation qu'on ne sait pas respecter que c'est la faute de la personne. C'est du déjà vu ce que je vous raconte et pourtant, ça nous est encore resservi. Donc le week-end prochain, c'est juste en continuité du milieu de semaine par rapport peut-être à ces choses un peu oppressantes, un petit peu agaçantes. Rappelez-vous pour autant, une fois que vous êtes passé à autre chose, en fait, on nous demande, c'est comme un test. Il y a des gens qui viennent à nous parce qu'ils ressentent peut-être un potentiel d'aide, ok ? On aide en envoyant de l'amour, en restant centré dans des limites de cœur. mais pour autant, une fois que la personne est libérée, ce n'est plus mon histoire. Je ne rentre pas dans un truc de colère, ok ? C'est surtout ça. Et je vous parle d'expérience personnelle parce que c'est vrai que quand je me suis laissée empiéter dans mon territoire, des fois, pendant des jours, je me sens agressée et j'ai des sentiments de colère vis-à-vis de la personne en me disant « mais je ne comprends pas pourquoi elle me fait ça » alors que moi, je ne ferai jamais un truc pareil. Du coup, ça m'était dans une colère noire de me dire « ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Alors pourquoi on me le fait alors que je ne le fais pas ? » Et bien aujourd'hui, je me rends compte que c'était simplement des brèches dans mon estime personnelle. Donc, voilà, quand ça se produit aujourd'hui, c'est « bah écoute, j'envoie de l'amour, bon moi je suis là, mais tout ce que tu me dis qui peut être négatif, etc., ça ne m'appartient pas. Donc, voilà, tu le reprends. En revanche, une fois que c'est terminé, là-haut, vous leur envoyez le meilleur « ce n'est pas mon histoire. » Faites qu'un tel soit très bien dans son histoire. Vous avez remarqué que ça trompe vachement autour des personnes ce tirage de cette semaine et je pense que c'est vraiment à l'ordre du jour. Il y a quelque chose de très fort au niveau des relations et des interactions de colère. Il y a un truc que je ressens au niveau d'émotions très vives. Donc, attention juste dans les interactions et j'entends que c'est parce que l'éclipse, elle nous prépare à des nouvelles interactions. Après, on n'en saura plus à ce moment-là, mais ça nous prépare à des échanges. Comme si là, nous développons beaucoup de choses justement au niveau de l'être-té, l'intériorité, tous nos potentiels et que là, on va switcher vers quelque chose de l'ordre des rencontres, mais alors des rencontres en puissance parce que ça va être des rencontres comme on les a très rarement faites, en fait, des rencontres d'êtres tôt, tôt, en totalité, vous comprenez. Du coup, ce sera, bam, des trucs hyper directs. Et par ailleurs, il y a la notion des esprits aussi. Là, c'est en plein d'œil que j'entends des ancêtres où effectivement, nous nous reconnectons. Là, les portes sont complètement ouvertes par rapport à nos lignées, d'où la sensation de nous découvrir encore plus en totalité, de retrouver notre place dans notre vie. C'est juste que nous sommes, nous avons l'accès aux vibrations de tous nos ancêtres, de nos origines. Et c'est une énergie qui est très puissante. Et j'entends qu'il faut que je parle du mana. Laura, tout à l'heure, d'ailleurs, on en a légèrement parlé. C'est bizarre parce que je ressens depuis une semaine. On me dit, ok, il faut que j'en parle. Le mana, tel que je le ressens, le vent souffle doux. C'est une notion qui n'était pas très familière tout en raisonnant en moi. J'espère ne pas heurter des Polynésiens hawaïens dans ce que je ressens. Je parle juste un ressenti. Le mana, pour moi, c'était quelque chose de très fort. Ça fait quelques temps que je ressentais une vibration très forte autour de moi, dans la nature, à travers les plantes, mon amour des animaux. Et je sentais comme une vibration qui n'était pas une entité, quelque chose de très très puissant qui essayait comme de rentrer à l'intérieur de moi. Et du coup, ça ne me faisait peur parce que je me disais je ne ressens pas d'entité, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est très puissant. Et en fait, j'ai entendu grâce à des amis thaïtiens que j'embrasse tellement fort, gros bisous Angelina, Clarita et toutes les merveilleuses interactions de là-bas, j'ai ressenti qu'en fait, cette énergie, elle est juste l'énergie source. C'est une énergie qui n'est ni lumière ni obscurité, elle est l'énergie créatrice, la première, la source de la vie. Et aujourd'hui, c'est comme si nous avons dû faire un travail autour de notre dualité intérieure pour accéder maintenant que nous savons entre guillemets sur quel plan nous avons envie d'être pour autoriser l'énergie source que moi, que j'appelle dans mes codes par le mana parce que ça résonne mais qui peut s'appeler l'énergie primordiale qui m'évoque du coup une énergie très primitive, primitive dans un sens positif. Et c'est ça que nous avons de plus en plus à faire vu que les portes s'ouvrent de notre passé, de nos savoirs, de nos origines, et bien forcément nous nous connectons c'est comme une lumière qui est en train de partir jusqu'à nos origines et là qui nous reconnecte à l'essentiel qui est ce mana, l'énergie. Et quand tu choisis d'être dans l'amour, quand tu as fait ce chemin-là et que tu appelles cette énergie source, tu peux y mettre le nom que tu veux, tu verras que là ça prend un sens mais juste incroyable. Voilà. Et la petite méditation qu'on va faire, on va le faire avec le mana puisque je sens justement un mana qui est très très fort ici dans mon jardin aujourd'hui et voilà, si ça vous tente, on va faire ça. On se connecte à l'essentiel de nous. Donc c'est un petit clin d'œil et oui, le week-end prochain c'est que par contre, attention au jugement, de ne pas rentrer dans les jugements vis-à-vis des autres mais pour autant, connecte-toi d'autant plus, ne perds pas d'énergie à regarder ce qui se passe chez les autres, dans les contrariétés. Mais par contre, profite-en en switchant pour te nourrir encore plus de ton monde à toi, de te connecter à la source de vie parce que c'est en train d'attirer à toi des bénédictions, de créer encore plus la vie qui vibre avec ton être. du coup, ton quotidien est en phase de devenir du coup, pardon, je suis désolée, je suis un peu naze, un peu fatiguée. Du coup, ta vie, ta réalité est en train de devenir complètement en harmonie avec qui tu es mais qui tu es dans tes profondeurs, dans tes origines. Voilà. Et pour la carte de la semaine, du coup, c'est tes nouvelles carrières, le papillon. On est encore dans une nouvelle transformation. Clin d'œil, très simple, nouvelle carrière. Nous sommes aussi, il y a des... Dans le truc basique que j'entends, là, franchement, je pense que c'est plus au niveau, j'allais dire, du mental, mais non. C'est un clin d'œil de là-haut pour ceux qui sont en recherche professionnelle ou qui ont des projets de cœur. J'entends, le timing est de plus en plus proche, voire vous êtes dedans en train de se réveiller parce que justement, là, il y a des choses qui se complètent. Il y a des paramètres que vous n'aviez pas qui sont en train de prendre leur sens et vous serez surpris de voir que ça y est, vous êtes dans la concrétisation de ces choses-là. Et la deuxième chose, nouvelle carrière, ça parle de nouvelles approches de soi, de nouveaux travails de soi, à savoir l'image que j'ai dans le déroulement de la semaine, la séparation nécessaire, début de semaine. Ne pas rentrer dans l'empathie où on ne se respecte pas tout en respectant l'autre en milieu de semaine. Et attention au jugement en fin de semaine. C'est une autre forme de travail intérieur qui nous demande, en fait, de nous connecter à notre être mais aussi à tout ce monde intérieur. Pas seulement de dire je suis une super personne, je suis bien, mais aussi je suis tellement en face dans mon monde, je suis en harmonie avec mon monde. Vous voyez ? De parler de plus en plus en connexion avec ce monde qui nous entoure pour lui donner de la couleur, lui donner de la matière, que ça se concrétise, que ça devienne grand, 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 grand. Voilà. Voilà. Donc, ça parle d'un nouveau fonctionnement. Je suis... Waouh ! Je suis bouleversée parce que vraiment, là, le vent me parle. Il y a quelque chose dans le vent qui est merveilleux aujourd'hui et c'est un cadeau. Du coup, pour finir, est-ce que j'ai un dernier truc à me dire ? Bah, ouais. On me dit juste merci. Merci. Merci à vous d'être. Merci pour vous. Merci pour moi. Merci pour ces énergies que nous partageons. Et, ouais. Merci pour tout ce beau monde parce que je le ressens toujours autour des échanges, des partages. Il y a du coup une rencontre de différents êtres qui sont eux-mêmes, qui sont en totalité et qui sont en train de révéler et de nourrir leur monde intérieur et ça se ressent. Et je le ressens en faisant ces vidéos. Et quand on me dit « Bon, tu es courageux de parler comme tu le parles devant des vidéos », j'ai envie de vous dire merci parce que c'est en partie grâce à ce que je ressens de vous qui m'écoutez que ça sort de plus en plus naturellement et sans peur ni arrière-pensée. Justement, vous voyez, s'il y a des intrusions, ces intrusions elles sont de plus en plus ça ne te parle pas mais par contre je tâche de ne plus rentrer dedans. Je vous souhaite le meilleur ailleurs. Par contre, moi, une fois que c'est terminé, je ne rentre plus dans la colère. C'est désolé, pardon, merci, je t'aime et je me concentre sur ma vie. Ok. Il y a juste des différences et moins ma vie. Qu'est-ce que j'ai envie qu'elle m'apporte ? Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter aux autres ? Etc. Voilà. Là, on me dit c'est parfait, c'est fini, c'est terminé. Bon. Alors, on va faire la petite méditation. C'est terminé pour le tirage de cartes. Pour la petite méditation, du coup, je vous invite, si vous voulez, à fermer les yeux ou pas. Vous prenez une profonde inspiration et là, je visualise comme une fenêtre derrière l'écran de là où je suis dans mon jardin. L'énergie du vent s'invite avec nous. et traverse l'écran du coup pour vous apporter tous les bienfaits dont je suis en train de bénéficier. Ma-o-ru-ru-ro-a. Merci, le vent. Alors, nous prenons au moins trois inspirations, trois respirations dans lesquelles, justement, nous demandons juste à l'énergie de la lumière, l'énergie source de la vie ou le manna. Merci de circuler à travers moi. Vous respirez juste, vous envoyez cette intention sans y placer le mental, même si ça ne vous parle pas de prime abord, simplement, ok, je laisse le manna, l'énergie source, l'énergie primordiale circuler en moi. Encore une dernière inspiration. Voilà. Là, on commence par je m'appelle et vous dites votre prénom. Donc, je m'appelle Eric. Je m'appelle Eric. Je prends une pause pour me poser, tout simplement. Waouh ! Vous avez fait un super boulot. Nous avons tous fait un merveilleux travail. je suis tellement bien dans mon monde. Je suis tellement bien avec moi-même. J'attire beaucoup d'amour dans ma vie, dans mes relations. ma réalité est de plus en plus belle. Il n'y a pas un jour où je n'ai pas de quoi ressentir de la gratitude. Il n'y a pas un jour où je n'ai pas de quoi ressentir de la gratitude. toutes les qualités, toutes les choses qui m'attirent chez les autres, toute la beauté que je vois tout autour de moi ne sont que le reflet de ce que je suis en réalité. Je suis en harmonie, je suis en paix avec tout ce qui m'entoure. Je me sens bien. cette semaine je me détache avec douceur, amour et facilité. Cette semaine je me détache avec douceur, amour et facilité de ce qui n'a plus raison d'être dans ma vie aujourd'hui. Cette semaine je pense à rester centré dans mon être dans mon monde personnel et je ne juge pas. Tout ce que je rencontre qui m'est pénible à vivre ou à entendre ne m'appartient pas. je reste centré dans mon histoire je reste centré dans mon prénom c'est la tourtorelle qui a le petit bébé je reste centré dans mon prénom et dans mon être voilà je pense à me respecter j'honore les qualités de mon âme autant que j'honore les qualités d'âme de toutes les personnes que je rencontre je me sens bien je me sens en paix et je me sens en harmonie et là vous pouvez visualiser un grand rayon comme une cascade dorée rayon d'or qui rentre par le septième chakra par le sommet du crâne et qui descend en puissance qui ressort par les pieds comme des racines qui nous ancrent dans la terre et vous pouvez voir aussi un immense arc-en-ciel se dessiner au-dessus de votre tête ou un arc-en-ciel dans lequel vous êtes baigné voilà je suis juste ok je suis bien avec moi-même je suis bien 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 et je pense à me cintrer avec une grande facilité voilà 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 et bien écoutez je vous souhaite une très belle semaine en attendant bonne influence de nouvelle lune plein de douceur à vous et plein d'amour dans vos vies des bonnes limites de l'amour du détachement et plein de bons moments et de bonnes rencontres avec les gens que vous aimez voilà je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine à l'oie au revoir mes amis et je vous remercie à la semaine prochaine à la semaine prochaine à la semaine prochaine